La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et en suite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. La femme est un être profond, terrible, insondable comme la mer, mystérieux et infini comme le ciel, a dit Alexandre Dumas. C'est avec cette citation que je vais vous présenter celle que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Vous le savez, si vous êtes un habitué des interviews d'Eric Cooper, on vous fait toujours découvrir des personnes passionnées et passionnantes. Et aujourd'hui, Tiziana, c'est elle qui répondra à mes questions. Eh bien, Tiziana, elle est mannequin. Alors, vous allez me demander, mais un mannequin, c'est quoi exactement ? Eh bien, d'après Wikipédia, un mannequin, c'est une personne qui pose ou s'expose pour valoriser les produits de la mode. Alors, il faut savoir que ce métier, exclusivement féminin au départ, a débuté réellement au milieu du 19e siècle. Sous l'impulsion du couturier français d'origine britannique, Charles Frédéric Worf, qui est l'un des fondateurs de la haute couture. C'est également lui qui a inventé le concept de la mode de saison. Et puis, son épouse, Marie Vernet Worf, eh bien, elle est considérée comme la première mannequin professionnelle de l'histoire. Et donc, nous allons découvrir aujourd'hui Tiziana. Et je lui ai demandé, Tiziana, est-ce que vous pourriez, en trois mots, vous présenter un petit peu ? Je dirais en trois mots que je suis déterminée, curieuse, mais peut-être aussi un peu trop réfléchie. Je pense énormément et c'est ce qui fait que parfois, j'ai peur de me lancer dans quelque chose, alors que je devrais peut-être foncer tête baissée. Cette envie de devenir mannequin, comment est-ce qu'elle a commencé ? Quel était un peu le déclic ? En fait, en étant plus jeune, donc jusqu'à mes 13-14 ans, j'étais un peu ronde. Et un jour, je me suis dit, je vais me mettre au sport, etc. J'ai perdu quasiment 20 kilos en un an. Et quand j'étais plus petite, j'ai fait un concours de le plus beau bébé de Belgique, je pense que c'était ça le nom. Et ma petite sœur venait de naître et je me suis dit, allons lui faire faire un concours de mode comme j'avais fait quand j'étais petite. Puis, en allant l'inscrire, j'ai fini par m'inscrire aussi pour le fun. Et au premier shooting photo que j'ai fait, je me suis dit, je suis trop bien là-dedans, je ne peux pas faire autre chose. Et voilà, maintenant, ça fait cinq ans que je suis dans le milieu. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le mannequinat ? Au niveau des défilés, etc., j'aime cette adrénaline que j'ai juste avant de monter sur scène. Vraiment, quand tu es en coulisses et que tu sais que c'est bientôt à toi, tu as ce petit stress. Et dès que tu poses le pied sur la scène, tu ne vois plus rien. Il n'y a plus que toi et ça te donne un sentiment de fierté et de confiance un peu que tu ne peux peut-être pas avoir tout le temps. La première fois que vous avez posé pour un photographe, comment ça s'est passé ? Quelles étaient vos impressions, vos attentes, votre stress peut-être aussi ? C'est vrai qu'au début, j'étais pas mal stressée parce que je ne connaissais pas. Je me lançais un peu dans l'inconnu. Après, j'ai beaucoup de soutien de mes parents. Ils étaient vraiment derrière moi à fond du début à la fin, encore à l'heure actuelle, même si je suis majeure. Ça m'a vraiment aidée à me détendre. Et une fois que je suis arrivée, j'ai commencé à improviser et c'est passé. Vous montez sur scène, vous faites des défilés. Est-ce qu'il n'y a pas un côté dans le mannequinat, un côté un peu exhibitionniste ? C'est vrai qu'on pourrait voir les choses comme ça. Après, je pense que tout dépend de l'œil qu'ils regardent. C'est la vision des autres qui vont faire si ça a l'air exhibitionniste ou si au contraire. Je pense que c'est plutôt juste la beauté de la personne, que ce soit homme ou femme. Quand tu dois mettre en valeur un vêtement ou bien toi-même parce que c'est un défilé de mode, etc. Je pense que ça dépend vraiment de l'œil qu'ils regardent. On peut voir ça du point de vue exhibitionniste. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit, mais je dirais plutôt que c'est représenter la beauté en toutes ses formes. Quelles sont les qualités que doit avoir un ou une mannequin ? Elle doit se pouvoir oser. Parce que dans la société dans laquelle on vit, ce n'est pas toujours évident de se lancer, étant donné que les gens critiquent très facilement. Et puis, avoir confiance quand même un minimum en ce qu'elle peut prouver en fait. Et puis surtout avoir envie parce que si tu n'en as pas envie, c'est impossible de te lancer là-dedans. C'est un métier où tu es obligé d'être heureux de faire ça, sinon ça se ressent directement. C'est un métier qu'on apprend dans une école ou bien vraiment sur le tas en faisant ? Je pense que c'est un métier qu'on apprend toute sa vie, vraiment sur le tas en le faisant. À chaque défilé, chaque shooting photo, tu découvres peut-être un nouveau profil, tu découvres une nouvelle façon de marcher, etc. Et alors, plus tu pratiques, plus tu apprends en fait. Quand on parle des mannequins dans la presse, on parle de leur alimentation. Vous suivez un régime alimentaire très strict ? Je pense que même à ce niveau-là, la société évolue et donc une pomme par jour, c'est plus trop ça. Après, évidemment, il faut un minimum se maintenir en forme, faire du sport, avoir une alimentation quand même relativement saine, parce que même pas pour le physique, mais juste pour les boutons. Manger trop gras, trop sucré, c'est mauvais pour la peau, etc. Donc, je pense qu'il faut un minimum tenir un régime sain. Mais de là à dire qu'il faut être très, très, très strict, c'est peut-être pas super bon, parce qu'au bout d'un moment, tu pètes un câble, quoi. Qu'en est-il des tentations lorsqu'on lit dans la presse « La vie des mannequins », on entend « drogue », « argent ». Pour vous, est-ce qu'il y a parfois des tentations aussi ? Est-ce que vous vous êtes trouvée dans des situations, parfois un petit peu, qui vous ennuyaient ? Au niveau de la drogue, argent, alcool, etc., je pense pas que j'ai eu des situations un peu délicates. Disons qu'il y a plutôt certains photographes ou certaines personnes avec qui tu comptes travailler, qui voient au départ, qui te proposent la relation au travail, mais qui attendent peut-être un peu plus de toi au final, et qui sont un petit peu plus insistants, qui forcent un petit peu sur le fait de vouloir un peu plus qu'une relation d'employé, entre guillemets. Donc c'est plus ce qui est compliqué, il faut savoir, essayer de pas trop vexer la personne, mais d'être quand même très clair dès le départ, quoi. Sinon tu tombes vite dans des situations délicates où tu peux plus t'en sortir, quoi. Vous pensez qu'on devrait changer le regard, peut-être, sur les mannequins, que lorsqu'un photographe propose à une mannequin de faire des photos, c'est faire des photos à un mannequin, c'est une femme, mais qu'il faut donc la respecter ? Oui, je pense que c'est vraiment super important. Il faut respecter ses choix, déjà, ce qu'elle a pas envie de faire, il faut pas l'obliger à le faire, parce que c'est vrai que quand tu te retrouves, moi ça va, j'ai dit, j'ai eu beaucoup de soutien de mes parents, donc ils ont toujours été présents avec moi, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui se lancent, qui arrivent toutes seules quelque part, et au final, elles osent pas dire non, donc ça part d'une bretelle un peu plus basse, et puis ça finit mal, parce qu'elles osent pas, en fait, dire non. Mais le problème, c'est que c'est aussi aux photographes à respecter ses choix, et à se dire, on est resté fixé de telle ou telle manière, maintenant c'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc oui, je pense que c'est vraiment quelque chose à fixer, quoi. Le soutien des parents est important, surtout vis-à-vis, entre autres, des photographes, ça veut dire que s'ils savent que vous avez le soutien de vos parents, ils vont être, je veux dire, obligés, entre parenthèses, de vous respecter ? Ben, disons que mon père, il fait 1m90, il est quand même assez imposant, donc quand on le voit arriver avec moi derrière, ça dissuade peut-être un petit peu le photographe de faire une bêtise, quoi. Est-ce que le métier de mannequin, vous le faites à temps plein ? Et sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre comme activité ? Non, je pratique le mannequinat le plus possible, honnêtement, autant avec mon emploi du temps et ce que je peux « caser », entre guillemets. Sinon, à côté de ça, je fais des études de droit, donc à l'université de Namur, et j'ai un petit job étudiant dans un magasin de jouets que j'aime bien. Est-ce que quand vous dites aux personnes « je suis mannequin et j'étudie le droit », est-ce qu'ils ne sont pas un peu choqués ? Parce qu'on imagine souvent que les mannequins, c'est plutôt des coiffeuses ou des esthéticiennes. Souvent, quand on me demande ce que je fais dans la vie, excepté le mannequinat, et que je dis que je fais du droit, on me dit « non, mais c'est pas vrai, t'es folle, pourquoi tu fais ça ? » et tout. Mais je pense que de nos jours, on l'apprend de plus en plus. On peut très bien vouloir faire un métier où, entre guillemets, on se sent bien, on se sent belle en faisant du mannequinat, en faisant des photos, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie, par exemple, de devenir avocate, médecin, etc. Il y a des médecins magnifiques. Donc pourquoi elle ne ferait pas mannequin également ? Je ne vois pas cette image que les gens veulent obligés de dire, entre guillemets « sois belle et tais-toi ». Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Un peu féministe ? Un peu. Disons que je ne suis pas dans les extrêmes, mais il y a des choses qui me paraissent normales et qui ne le sont pas encore. Quels sont les vêtements que vous aimez porter, tant du point de vue personnel que de mannequinat ? J'aime beaucoup les tenues classiques, style tailleur, costard, tailleur pantalon. Toujours des talons, avec toutes les tenues, ça passe. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien me mettre dans tous les styles un petit peu pour voir ce qui me va le mieux. Mais je dirais que c'est vraiment les tenues classiques, chemise, tailleur, ce genre de choses. J'aime vraiment bien. Vous pourriez un jour créer votre propre ligne de vêtements ? Je pourrais le faire, mais peut-être pas les coudre, etc. Mais si j'ai l'aide de couturier, etc. et qu'on m'en donne la possibilité, oui, c'est quelque chose qui me plairait. Entre mannequins, vous êtes plutôt solidaire ou bien alors c'est la grosse bagarre, on se tire dans les pattes ? Honnêtement, quand j'ai commencé le mannequinat, je pensais vraiment que c'était la grosse bagarre, on se tire dans les pattes. Parce qu'on avait parlé en me disant, voilà, c'est un métier de requin, etc. Oui et non. Parce qu'avec les défilés que j'ai déjà eu l'occasion de faire, je pense qu'on est plutôt tous solidaires. Si quelqu'un a besoin qu'on l'aide à fermer sa fermeture éclair ou ce genre de choses, si on a des connaissances, etc. La plupart du temps, on a tous tendance à se le partager entre nous. Et entre guillemets, que la meilleure gagne, mais sans pour autant se tirer dans les pattes ou être mauvaise les unes avec les autres. Bien sûr, il y en a qui se prennent déjà pour les rênes du monde, mais ça c'est comme dans tout métier, c'est comme dans la vie en général. Donc je ne pense pas qu'être mannequin ou défiler pour des stylistes ou autres t'oblige à tirer dans les pattes de tes concurrentes, si on peut dire ça comme ça. Le regard que portent les gens sur vous, par exemple, vous êtes dans un groupe de personnes, il y a des hommes, des femmes, vous leur dites que vous êtes mannequin. Les hommes, est-ce qu'ils ont tendance un petit peu à moins vous respecter parce qu'ils disent « Ah, elle est mannequin, elle est peut-être plus facile » et les filles ont tendance à être jalouse ? Je ne pense pas avoir déjà eu ce genre de problème, au contraire, quand j'en parle, parce que voilà, c'est pas « Eh, bonjour, je suis mannequin ! » C'est pas le premier truc qu'on lance dans une conversation, mais quand on en parle, les gens sont plutôt contents, ils me demandent un peu de montrer mon travail, etc. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu de mauvais commentaires. Et l'expérience dans le cinéma, pourquoi est-ce que vous jouez dans des films, vous êtes actrice dans certains films, vous avez des petits rôles, mais comment ça se fait ? Est-ce que ça vous attire plus que la photo ? J'aime bien aussi le milieu. En fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'ai fait dix ans de théâtre et j'ai fait aussi de la comédie musicale. J'adorais ça, jouer des rôles, me mettre dans la peau d'un personnage, etc. Puis je trouve qu'il y a des liens également avec la photo parce que selon la tenue que tu portes, selon la façon dont on te demande ou de défiler ou de poser, il y a toujours une sorte de rôle à prendre. Si t'es habillé plus rock, t'as des manières, des expressions du visage différentes que si t'es habillé en robe de princesse, par exemple. Donc je pense que c'est quand même lié. Et voilà, j'ai eu l'occasion parce qu'on m'avait proposé de commencer en figuration. J'ai fait quelques figurations, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait quelques rôles dans des courts-métrages, des silhouettes, des petits rôles, etc. Et au final, j'aime vraiment le milieu, donc pourquoi pas continuer dedans. Et ça vous plaît plus que la photo ? Je ne sais pas si ça me plaît plus que la photo. Je pense que c'est deux domaines un peu différents. Mais je pense que mon objectif premier, ça reste quand même la photo, les défilés, etc. C'est vraiment le most, c'est ce que je préfère le plus faire. Et après vient tout ce qui est film, etc. On va parler des relations avec les photographes. Comment ça se passe, les relations avec les photographes ? Généralement, ça te contacte ou via une agence, ou via les réseaux sociaux. Beaucoup maintenant, ça marche beaucoup avec les réseaux sociaux. Et puis tu entres en contact avec lui ou elle, on te propose des shootings, etc. Il faut toujours poser pas mal de questions. Parce que si tu es trop « bref », tu ne sais pas vraiment savoir qui tu as derrière l'ordinateur. Ça peut être un photographe qui se dit amateur, donc il n'y a pas de souci. Seulement, tu ne sais pas qui est derrière, tu ne sais pas s'il te contacte parce qu'il recherche vraiment un travail professionnel et que tout va bien. Ou s'il te contacte parce qu'il a d'autres pensées derrière et que comme il sait que tu fais du mannequinat, il se dit « je vais la tirer dans mes filets comme ça ». Donc il faut vraiment être sûr d'avoir le nom et le prénom en espérant que ce soit le vrai, un numéro de téléphone, savoir un peu s'il a un site internet, s'il a des réseaux, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui te contactent et puis qui te demandent d'envoyer des photos de toi, etc. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui me demandaient d'envoyer des photos de moi pour faire un book. Alors ils te proposent des sommes astronomiques pour faire un shooting photo d'une heure. Vraiment, ils te proposent des sommes, tu te dis « waouh, c'est trop bien ». Mais ils te demandent d'envoyer des photos de toi assez dénudées. Donc soit avec juste un string ou ce genre de choses. Et après, moi, je ne pourrais pas en envoyer parce que je n'ai pas du tout confiance. Mais je sais que beaucoup de filles se sont déjà fait prendre et au final, elles envoient les photos. Et puis plus jamais de nouvelles. Évidemment, la personne n'existe plus. Tu ne sais pas où elle est, tu ne sais pas qui c'est parce que tu n'as pas d'informations vraiment sur elle. Et tu te retrouves mal parce que tu ne sais pas avec quoi. Enfin, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire avec tes photos. Au final, justement, les photographes, certains vous payent pour les séances de pause. Qu'est-ce qu'ils font avec les photos ? S'ils les vendent, est-ce que vous touchez un pourcentage ou un bénéfice ? Je pense que ça dépend de l'organisation. Mais généralement, c'est vrai qu'on signe un contrat qui dit que le photographe peut, mais n'est pas obligé, de nous envoyer les photos. Nous, on peut les mettre sur nos réseaux, etc. Mais on ne peut pas les modifier, par exemple, ce qui est logique. Puisque sinon, on en ferait un peu le travail du photographe et ce n'est pas très bien. Mais on signe aussi une décharge disant que le photographe fait ses photos, il nous a rémunérés, tout est en ordre. Maintenant, il fait ce qu'il veut avec. On ne saura jamais vraiment ce qui se passe avec les photos. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont inspirées ou qui vous inspirent encore aujourd'hui, que ce soit des hommes ou des femmes ? Il y a une modèle que j'adore, c'est Belen Rodriguez, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Elle m'inspire parce qu'en fait, elle a réussi à mêler vie de maman, parce qu'elle est maman, vie de maman célibataire, parce qu'elle a eu très compliqué avec les hommes. C'est vrai que c'est compliqué quand tu fais ce métier de toujours avoir une relation homme-femme, etc. C'est difficile peut-être. Elle a réussi à se reconstruire, à faire sa vie. Maintenant, elle est mannequin, elle est très connue, elle voyage partout. Elle permet aussi à son fils de vivre pas mal de choses. C'est vraiment une femme qui m'inspire parce qu'on voit dans sa manière d'être que malgré le fait qu'elle soit mannequin, malgré le fait qu'elle soit sûrement assez riche maintenant par rapport à ça, malgré le fait qu'elle voyage tout le temps, elle reste simple. Elle te montre sa vie dans toutes les coutures, le réveil, la nuit, peu importe. Tu vois qu'elle n'est pas encore trop à se prendre de haut pour je ne sais qui. Et c'est ça que j'aime vraiment bien. Je pense qu'il faut savoir rester humble, même si tu arrives vraiment à percer dans ce que tu veux. Alors votre futur, vous le voyez comment ? Vous serez avocate, ça c'est quasiment sûr. Vous resterez modèle, donc vous serez une modèle avocate ou une avocate modèle ? Disons que ça dépend des opportunités qu'on pourra me proposer. Si je vois que vraiment j'ai la chance de pouvoir aller le plus loin possible dans le mannequinat, alors je me lancerai tête baissée parce que évidemment c'est mon objectif premier, c'est vraiment mon rêve, quoi, clairement. Après les études c'est aussi important et le métier d'avocat me tente énormément. Donc je dirais que je serais une avocate modèle, une modèle avocate, ça dépendra vraiment de ce que le futur me réserve et des opportunités qu'on pourra me proposer. Merci Tiziana Gosset d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, si vous avez envie de suivre l'actualité de Tiziana, eh bien n'oubliez pas de liker sa page Facebook. Moi je vais vous quitter et bien sûr, comme d'habitude, je vous rappelle deux, trois petites choses. N'hésitez pas bien sûr à liker si vous avez aimé ce podcast. N'oubliez pas non plus de le partager et puis d'en parler à tous vos amis. Moi je vous quitte, n'oubliez pas que la force soit avec vous et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage ST' 501 C'est fini.